Générique – Afrika Newsroom, partie 2, nous avons un nouvel invité sur ce plateau, Emery Macaia, vous êtes consultant des technologies digitales, soyez le bienvenu. – Merci. – Lucien Pambou et Gratien Rookindiquisa sont toujours sur ce plateau, ce sont nos éditorialistes et voici le dossier du jour. Générique – Il y a 19 mois, à quelques jours près, nous étions tous stupéfaits d'apprendre cette triste nouvelle, l'explosion du principal dépôt d'armes de Brazzaville. Le bilan humain et matériel de cette catastrophe fut lourd. Nous allons donc faire un point à travers ce reportage et le débat qui s'en suivra sur le processus d'indemnisation des victimes, les conditions dans lesquelles elles vivent à présent et le verdict rendu par la justice. – Reportage de Franck Noudophina, envoyé spécial au Congo. – 4 mars 2012, de Brazzaville à Kinshasa, les populations ont toutes entendu le bruit, celui de la violente explosion qui vient d'avoir lieu au dépôt d'armes et de munitions à Mpila, au nord-est de Brazzaville, la capitale du Congo. Le bilan est lourd. Officiellement en retient, 282 morts, plus de 2300 blessés, 14000 sans-abris, une caserne militaire réduite en cendres, etc. – 18 mois après le drame, c'est le temps de la reconstruction. Afin de soulager les peines des sinistrés, le gouvernement congolais a pris certaines mesures. Mais cela suffit-il ? Dans quelles conditions vivent les sinistrés de Mpila aujourd'hui ? Quelle vie mène-t-il ? Pour trouver des réponses à ces questions, nous irons sur les lieux du drame, à Mpila précisément. Nous visiterons également la localité de Kintélé, où sont logées aujourd'hui la plupart des sinistrés. – Le gouvernement nous a très bien accueillis ici. Nous avons trouvé de bons logements, on a mis à notre disposition des draps, des lits, des douches, mais cela ne suffit pas. Il y a trois grandes choses qui nous manquent ici. D'abord les moyens de déplacement pour aller en ville, car ici nous sommes dans une zone très éloignée du centre-ville. Ensuite il y a la nourriture qui manque beaucoup pour nous et nos enfants. Enfin, besoin plus important, l'hôpital. – Beaucoup de besoins à combler pour des populations qui ne demandent que le minimum. La tâche est loin d'être facile, car ce sont plusieurs milliers de familles qui ont directement connu le malheur du 4 mars 2012. Direction Kintélé, à une vingtaine de kilomètres de Brazzaville. C'est ici que la plupart des victimes du drame de Mpila ont été relogées. Dans ce petit quartier appelé le site des mille logements, près de 400 familles ont été relogées. Les logements sont peut-être disponibles, mais les infrastructures manquent pour le moment. – Savez-vous que nos enfants font pratiquement toute une année sans être sur les bancs de l'école ? On était au site de Sengrogoire, les autres au site de Sadeboué, un peu partout là où on était. On nous prend à cheval, on nous amène dans d'oxyne. On nous prend à cheval, on nous amène dans d'oxyne. Voilà cette difficulté derrière vous. Vous voyez les enfants qui sont là. Pour permettre aux familles sinistrées de reprendre une nouvelle vie, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement congolais. Une allocation de soutien d'urgence d'une valeur de 3 millions a été versée à chaque famille sinistrée. – Concernant la reconstruction, parce qu'il s'agit là d'un problème très difficile, un certain nombre de décisions avaient été prises. Nous avions un programme immobilier important de 1 000 logements qui se faisait dans la partie nord du pays, à la périphérie de Brazzaville, dans une zone qu'on appelle Kintélé, de 1 000 logements. La décision du gouvernement a été de mettre la totalité et l'entièreté de ces logements évidemment à la disposition de ceux des personnes sinistrées. – Les 1 000 logements de Kintélé, nous y sommes ici. Près de la moitié des logements prévus sont disponibles. Plusieurs familles ont donc été relogées et reprennent une nouvelle vie. Mais ce n'est pas toujours facile. – Aujourd'hui, l'État est venu nous donner les maisons ici. Oui, c'est vrai, c'est intéressant que ce soit dans nos maisons. Mais moi, j'avais mes locataires à moi. Je vivais grâce à nos locataires. La vie que nous vivons là, elle n'est pas tellement stable. Nous souffrons. Là, je parle en ordre de tous les inscrits. C'est parce que je reçois tout le monde ici. Sur le site, un centre de santé et une école sont en construction. – Normalement, c'est déjà un mois passé que nous avons déjà démarré les activités. Donc là, vous regardez aussi à côté, vous verrez que non, il y a déjà l'avancement. Donc les gros œuvres, nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes en train de se débattre avant la rentrée scolaire que les élèves se retrouvent déjà ici. Comme le site est déjà occupé, nous voulons que les élèves ne puissent plus encore rentrer à Boisaville pour étudier. – Loin de Kintélé, mais à Mpila, où se sont déroulés les événements du 4 mars 2012, le gouvernement congolais a entrepris un important projet d'humanisation. Avant le démarrage des travaux, les experts ont procédé à la dépollution du site. – Nous sommes ici en plein chantier. La cellule de dépollution a fonctionné depuis le 4 mars 2012 jusqu'au mois de mai 2013. Donc le secteur est totalement dépollué et actuellement, les sociétés qui ont reçu les droits de construire, de refaire les quartiers, le secteur, là où étaient d'abord les emprises militaires, sont en plein chantier. – Toute la zone d'impact de la déflagération du 4 mars est aujourd'hui nettoyée. Hormis les logements, le site devra accueillir plusieurs autres infrastructures. – Sur ce site comme infrastructure, nous aurons donc le mémorial des victimes du 4 mars 2012 et ensuite le centre commercial et un complexe scolaire capable de recevoir plus de 8000 élèves environ et des logements sociaux. Il y a un site de 600 logements, – Un site de 300 logements et un site de 200 logements. Le sinistre du 4 mars 2012 a endeuillé et privé plusieurs milliers de familles de leurs proches et de leurs biens. Dans son discours à la nation prononcé le 12 mars 2013, le président Denis Sassong-Gueso a annoncé que les efforts seront renforcés pour soulager les populations ayant connu le drame. – Il devrait être donc mis en place très rapidement avec les populations et c'est le plus important, un dialogue citoyen pour une meilleure compréhension pour que les uns et les autres, et surtout les populations, ne croient pas qu'ils vont être dépossédés, qu'elles vont être dépossédées de leur maison pour rejoindre tel ou tel endroit ou pour ne pas être prises en compte. Il s'agit là d'un dialogue citoyen parce que c'est une affaire douloureuse, difficile, faire qu'ensemble nous marchons de la même manière, dans la même direction, à travers un dialogue citoyen. – Au total, plusieurs dizaines de milliards ont été déjà investis pour reconstruire et dédommager les victimes. Mais cela est loin d'être suffisant. La reconstruction se poursuit. Pendant ce temps, le procès du 4 mars suit également son cours. – Emry Makaya, comment avez-vous jugé la réaction des autorités du Congo ? On a vu qu'effectivement, la première urgence était de reloger les sinistrés. Ils l'ont été, mais simplement, on a entendu aussi le témoignage de Laurence qui déclare qu'ils ont été cantonnés loin du centre-ville, qu'ils manquent de nourriture et qu'ils manquent de soins de santé. – Je ne vais peut-être pas m'ériger en juge. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un drame terrible. Ça ne nous réjouit pas, ça fait mal à tout le monde. D'ailleurs, quand on suit vos images, ça fait très froid au dos. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on trouve des solutions pour les populations, qu'on puisse les mettre dans de très bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours facile. Mais bon, notre sou, en tout cas pour les Congolais de la diaspora, c'est qu'on trouve de bonnes solutions pour les populations. – Est-ce que vous avez l'impression que depuis cet événement, il y a des solutions qui ont été trouvées pour ces personnes ? – Bien entendu, les gouvernants font tout ce qu'ils peuvent. Mais vous comprendrez que ce n'est pas toujours évident de gérer ce type de drame. C'est presque un drame humanitaire et on ne peut pas s'en réjouir. Personne ne peut tirer profit d'une telle catastrophe. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gouvernants travaillent pour que les populations trouvent le minimum. Et ce n'est pas toujours évident. – Lucien, c'est également votre impression ? – Marion, j'ai l'avent de commencer. Je crois que je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire des morts. Une fois ceci étant fait en fonction du respect qu'on leur doit, M. Macaillat a mis en évidence un certain nombre de problèmes. Bien entendu, dans l'histoire récente, 60 ans, 50 ans d'indépendance, le Congo n'a jamais été confronté à une catastrophe de cette nature. Bien, donc par rapport à cette catastrophe, il y a eu des violences politiques, mais par rapport à cette catastrophe naturelle, il fallait tout apprendre en même temps. À la fois gérer les personnes qui ont tout perdu, mettre en place des politiques de réponse. Alors de ce point de vue-là, les gouvernants, bon, je veux dire, il faut le dire, le président Sassou est ce que j'appelle, puisque c'est lui qui est à la reconstruction et à l'aménagement des territoires. Son architecte, bien entendu, Jean-Jacques Bouillat, ainsi que le ministre de la Construction, le ministre de l'Économie et des Finances, ont apporté des réponses immédiates. Alors, bien sûr que tout n'est pas parfait. L'urgence, mais l'urgence, c'est d'abord reloger les populations. Première urgence. Deuxième urgence, c'est se poser la question, effectivement, de ce que j'appellerais du périmètre cadastral, savoir qui a réellement perdu une maison, lui remettre un certificat. Voilà. Troisième urgence, il fallait dépolluer, effectivement, le terrain. Donc, il y a une série d'urgences. Et puis, il y a des urgences liées au financement. Bien. La Chine a apporté une contribution relativement importante de l'ordre de 27 milliards. Le Congo, sur sa cagnotte personnelle, a apporté, effectivement, 4 milliards de francs CFA. Il y a encore d'autres partenaires. La Banque mondiale est tout à fait prête à le faire. Donc, il y a une volonté des autorités congolaises à apporter des réponses à ce drame. Bien. Évidemment, tout n'est pas parfait. Parce qu'il faut résoudre, il faut répondre à l'urgence. Alors, il y a des problèmes, comme on dit dans le reportage, des problèmes d'infrastructures, des problèmes de construction des lycées. Mais tout ceci est prévu. Une des réponses immédiates, c'était le logement. Les autres infrastructures, en termes d'hôpitaux, en termes de transport, en termes de lycées, effectivement, vont arriver. Et je pense que, comme a dit M. Makaya, c'est en fait quelque chose qui a surpris tous les Congolais. Et que là, personne n'a en tiré un avantage politique. Le gouvernement travaille, fait ce qu'il peut, avec les moyens qui sont les siens. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un pays revenu intermédiaire. Même s'il y a les recettes du pétrole, les recettes du pétrole ne suffisent pas. Il y a d'autres exigences, il y a d'autres besoins. Il ne suffit pas à répondre à cette question-là. Kintélé est une première réponse. Il y aura d'autres réponses. Alors, je termine en disant qu'un certain nombre de familles ont été indemnisées correctement par le gouvernement. D'autres vont recevoir des rentes viagères à vie. Donc, c'est une volonté du gouvernement d'apporter des réponses. – On va revenir sur ces points-là. Alors, justement, on disait sur ce plateau que personne n'a eu d'intérêt dans cette affaire. Mais le rôle de la Chine, par exemple. La Chine proposait de financer à 100% la reconstruction de toutes les maisons sinistrées de Mpila. Mais sous réserve que le Congo rembourse ce crédit en engageant une partie de sa production pétrolière. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle-là ? – Ça, on est habitué pour la Chine. On sait bien que la Chine donne des prêts. Il y a certains pays déjà qui ont… Vous connaissez l'Angola, il y a d'autres pays qui ont donné même des terres. C'est vraiment quelque chose de très, très… Pas intéressant, mais vraiment catastrophique pour les Africains de gager, de prendre des prêts et de gager leur sous-sol contre de l'argent. Parce que les Congolais ne savent pas en réalité ce qui se trouve dans le sous-sol. Les Chinois, eux, ils le savent parce qu'ils ont leur technique. Mais même si les Congolais ont besoin de reconstruire Mpila, ont besoin d'aider les gens qui ont connu ces catastrophes, il y a toujours… On demande un prêt à rembourser avec l'argent, non pas à hypothéquer le sous-sol parce que le sous-sol est très riche. Mais juste en parlant de ce que vient de dire Lucien, je pense que les Congolais, le gouvernement congolais a fait beaucoup de choses, mais il pourrait faire une gestion participative. parce que les gens qui sont sinistrés peuvent se dire il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, mais comment est-ce que cet argent est géré ? Pourquoi ne pas prendre, par exemple, des représentants de la population, les intégrer dans toute la gestion de… – Mais c'est peut-être ça le dialogue citoyen qu'on demande ? – Oui, justement, qui va se faire, mais en même temps, ils ont déjà commencé. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé. – Oui, justement, pour vous rejoindre, on va se tourner vers notre invité. Certains des sinistrés ont dénoncé des mauvaises pratiques de certains agents du Trésor public, du ministère en charge des Finances, aussi lors des opérations de paiement de l'allocation d'urgence, notamment des 3 millions de francs CFA dédiés par le gouvernement. Vous en avez eu 20, M. Macaya ? – Alors, moi, je suis l'actualité comme vous. Je suis un simple citoyen, je n'ai pas plus d'informations que vous. En revanche, tout ce que je sais… – Vous êtes en contact avec des Congolais ? – Avec des Congolais, bien entendu, je suis Congolais, donc je connais des Congolais. J'ai été à Braza récemment. Vous comprenez que quand il y a de telles catastrophes, on ne maîtrise pas certaines choses. Vous avez suivi, par rapport aux images, il y a des personnes dans un stade, qu'on appelle le stade Éboué, il y a des personnes à Quintélé qui sont plutôt mieux loties. Et quand on les paye, ce n'est pas comme en France où vous avez des endroits précis où on peut vous retrouver. Ça se passe un peu… Ça se passe de façon difficile. Ce sont les agents du Trésor qui sont escortés avec des militaires qui partent pour rencontrer les populations, les indemniser. Donc c'est assez difficile. C'est une situation triste. – Une situation… Alors, justement, parler de dialogue citoyen, qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue citoyen-là ? Et puis peut-être revenir sur ce qu'ont dénoncé, effectivement, certains sinistrés, à savoir que les fonds auraient peut-être été mal gérés. – Alors, je commence par la dernière partie de votre question, Marie-Angèle. Les fonds mal gérés, nous sommes, comme a dit M. Macaé, dans une situation difficile. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, à savoir que le Congo, pour la première fois, a été confronté à une catastrophe de cette ampleur. Donc il fallait des réponses. Bien. J'ai aussi dit dans mon propos, en effet, pour indemniser les gens, encore, fallait-il qu'ils aient un titre de propriété, d'une certaine manière. Il fallait qu'ils fassent la preuve qu'ils étaient, en effet, là, puis là, ils avaient une maison. Or, vous voyez très bien que dans cette situation-là, souvent, vous avez des gens malhonnêtes qui profitent de ce que j'appellerais, en fait, d'un désordre ambiant non maîtrisé dans un premier temps, pour, effectivement, devenir des propriétaires, je vais dire, arbitraires à la place du cousin, à la place de l'oncle. Bien. Alors, est-ce qu'il y a eu des pratiques relativement déviantes en matière de versement ? Je n'en sais rien. Si pratique, il y a, il faudrait le dénoncer et il faudrait que l'État fasse son travail, bien entendu, pour recordonner, effectivement, les missions de transfert du trésor vers les populations sinistrées. Et encore, faut-il bien dénombrer avec efficacité ? Pour revenir à la première partie de votre question, Marie-Angèle, oui, le gouvernement a lancé, effectivement, un dialogue, à la fois pour appeler les citoyens, d'une certaine manière, qui ont des moyens de participer aussi au versement. Et une fois que, un, la dépollution est faite, une fois que le périmètre cadastral est mis en place, une fois que les certifications, bien entendu, les titres de propriété sont reconnus, eh bien, le gouvernement, bien entendu, entend mettre en place un dialogue citoyen pour demander, en fait, un peu aux gens comment ils voient leur nouvelle ville, comment ils souhaiteraient que celle-ci soit aménagée. Je dirais que c'est un mal pour un bien, quand je le dis, pour dire simplement, enfin, voilà un dialogue assez intéressant qui n'aurait peut-être pas pu arriver s'il n'y avait pas cette catastrophe. Je ne veux pas dire que j'appelais la catastrophe de mes voeux. – Vous comprenez bien, effectivement. Et vous, Gracien, alors, par rapport à ces deux points ? – Oui, je pense que le gouvernement s'est bien mis, notamment au niveau de ce dialogue, de la participation de la population. Il a parlé aussi, je pense que c'est en train de se faire, de faire participer aussi la population congolaise, notamment en donnant de l'argent, en cotisant. – Mais ça a déjà commencé, il y a, par exemple, des tomboulas ou des ventes aux enchères de tableaux d'artistes congolais qui seront reversés dans un compte ouvert pour la circonstance à la Banque Congolaise de l'Habitat, notamment. – Oui, 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 ça c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut que, notamment, un peu plus, parce que le gouvernement est obligé, par exemple, de passer par des prêts de la Chine. Mais aussi, on peut dire, pourquoi pas, en fonctionnaire, quelqu'un verse pendant 10% de son salaire pour contribuer, parce que c'est national, c'est un drame national. On pourrait verser 10%, un paysan pourrait verser tel montant. C'est quelque chose de plus important. La participation de la population pour se dire, moi aussi, j'ai participé à reconstruire le pays. – Une réaction aussi sur, finalement, le procès. – Quelle a été votre réaction, M. Makaya ? Quand on a vu, on peut citer rapidement, des condamnations, 5 ans de prison, mais la majeure partie des accusés, 26, ont été acquittés. – Alors… – Généralement, des militaires qui ont été condamnés. Marcel Tsourou, Germain Ikonga Akindou, l'autre, Gakome Kouvak. – Par rapport au procès, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas suivi. Donc je ne vais pas vous parler des choses que je ne connais pas. – Peut-être que Lucien l'a suivi ce procès, très certainement d'ailleurs. – Oui, j'ai suivi ce procès. Bon, effectivement, un certain nombre de responsabilités ont été dégagées après les enquêtes qui ont été menées par les services de l'État. Il y a eu un jugement qui a été fait. De ce jugement, un certain nombre de personnes que vous avez citées, Marie-Angèle, ont été condamnées. Je veux dire, on n'a plus rien à redire par rapport, effectivement, à cette condamnation et par rapport à ce jugement. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que, comme a dit M. Makaya, nous sommes myopes et on peut faire un commentaire extérieur par rapport à des événements qui sont internes et qui ont impliqué des responsabilités. Donc, il y a eu, effectivement, le tribunal qui a pris sa décision, respectant la décision du tribunal, et laissant aux uns et aux autres la possibilité, effectivement, d'avoir une réflexion personnelle. – Et laissant aux membres du collectif des explosions du 4 mars aussi qui estiment que certains des personnes qui ont été condamnées ont servi tout simplement de bouc émissaire. Alors, vous aviez une réponse à nous apporter, Gratia. – Je pense qu'ils ont servi de bouc émissaire. Il y a un colonel, un caporal-chef condamné à 15 ans, parce qu'éventuellement, le colonel, parce qu'on l'accuse d'avoir détourné l'argent pour faire les sous-sols, pour ranger les munitions. Mais il y a la responsabilité qui incombe même à l'État congolais. On ne garde pas les munitions au milieu, au centre d'une ville, au milieu des habitations. Il y a une responsabilité que tout le monde, on se renvoie la balle, mais en réalité, c'est une responsabilité qui peut partir du ministre de la Défense ou même un peu plus loin, parce qu'en général, pour ranger les munitions, il y a des mesures de sécurité. Où est-ce qu'on doit ranger ? L'armée ne doit pas avoir son stock au milieu, en plein centre de la ville. On peut dire que ça ressort, parce que le pays sortait, ça fait plusieurs années, d'une guerre civile, et on sait bien que les guerres civiles, en général, il y a certaines choses qui ne sont pas correctes, et qu'on garde, on va garder les munitions là où on les a laissées, mais sans vraiment se préoccuper de la sécurité, d'une manière générale. – Oui, je voulais dire rapidement, il faut savoir aussi, Gratien, que la géographie économique, effectivement, des territoires, fait que, souvent, c'était des quartiers, avant, qui étaient très peu peuplés, c'était des casernes, et les populations sont venues progressivement s'agrégeaient, effectivement, autour des casernes. Alors, donc, ça pose aussi un problème. – Soit l'armée déménage, soit l'armée déménage. – Oui, mais ça, c'est un débat. – Merci à vous, c'est la fin de ce débat, on va à présent rappeler les sujets à la une de l'actualité. Cela fera 45 ans samedi que la Guinée équatoriale est indépendante, un pays qui encourage vivement la coopération entre les pays émergents, notamment ceux d'Amérique du Sud. Ce vendredi, s'est achevé un séminaire international de formation et d'échange. À l'intention des acteurs étatiques et non étatiques à Dakar, il avait pour thème droit à la vie privée et protection des données personnelles. Retrouvez-nous dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501